Les journées sont longues et douloureuses pour Manon Marceau et Julien Tanty qui ont chacun subi une grosse intervention chirurgicale. Depuis leur lit, les influenceurs prennent cependant le temps de répondre aux nombreuses questions de leurs abonnés. Une en particulier est revenue plusieurs fois. Manon Marceau et Julien Tanty vont être immobilisés pendant près d'un mois. En proie à beaucoup de douleurs et contraint de porter une gaine depuis qu'ils se sont fait opérer, les anciennes stars des Marseillais passent la majeure partie de leur temps au lit, seul endroit où ils n'éprouvent pas trop de souffrance. Mais fidèles à eux-mêmes, ils restent très actifs sur leurs réseaux sociaux et notamment sur Snapchat où ils partagent quotidiennement leur vie. Jeudi 25 mai 2023, la maman de Thiago, née en mai 2018, et Angelina, née en septembre 2020, a encouragé ses fans à lui poser des questions et a été surprise de voir l'une d'elles revenir à de très nombreuses reprises. En effet, il semble que des rumeurs circulent activement au sujet des opérations que les tourtereaux ont faites. Julien aurait donné sa graisse à Manon. Des bruits de couloirs surprenants que la jolie brune a immédiatement souhaité démentir. Non ça si est-il faux. Beaucoup de gens me demandent si si est-il vrai que Julien c'est fait enlever sa graisse pour me la donner. Si est-il complètement faux et en plus si est-il pas possible. Il me semble à 99% qu'on a pas le droit de se donner de la graisse, si est-il pas compatible. Et d'ailleurs limite j'aurais bien aimé. Parce que le but de Julien c'était de lui enlever de la graisse et moi à la base des bases, je devais en mettre quelque part. Du coup si est-il vrai que Sam aurait vachement aidé de prendre la sienne, mais non, a-t-elle expliqué très calmement sur son compte Snapchat. Une opération mystérieuse pour l'instant, Manon Marceau n'a toujours pas révélé la nature exacte de son opération. Si Julien Tanty a expliqué qu'il avait subi une liposuction complète de tout le haut du corps, la mère de famille reste quant à elle très mystérieuse sur le sujet, même si elle porte elle aussi une gaine pour la maintenir. Pour autant, elle a bien l'intention de se dévoiler complètement à ses fidèles abonnés. Sur les 225 questions que vous m'avez posées, il y a au moins 200 questions qui me demandent quelle est mon opération. Donc dès que l'infirmière sera partie, je vous l'expliquerai vraiment en détail, a-t-elle assuré ? Affaire à suivre donc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501